Un des grands sujets de changement demain, je crois, c'est qu'en fait, il va falloir dans les entreprises trouver une manière de mixer le management vertical et horizontal. Management vertical, c'est ce qu'on sait bien faire depuis 50 ans, c'est l'alignement de tout le monde autour d'objectifs communs, comme une équipe de sport qui a un but, c'est gagner le match. Ça, on sait bien faire ça. Mais le monde de demain, c'est aussi un monde horizontal qui connecte à l'intérieur, à l'extérieur de l'entreprise, en accéléré et c'est ce qui permet d'innover, d'échanger, d'apprendre. Et ce monde horizontal, il ne va pas forcément bien avec le monde vertical. Les entreprises qui vont réussir demain, c'est celles qui auront le modèle de management de leadership hybride. On va savoir mélanger ce vertical et cet horizontal avec un leadership vraiment présent sur la balle authentique qui entraînera les équipes. C'est le chemin qu'on prend clairement aujourd'hui ou alors on est toujours un petit peu à la traîne en France ? On n'est pas plus sur la traîne ou moins la traîne. Mais par contre, on a un risque, puisque comme on a une vision assez hiérarchique des choses dans la culture française, on a un risque que certaines entreprises ne passent pas le tournant, de mélanger ce côté horizontal accéléré, ce côté vertical alignement. Et là, ça veut dire que le corps social des entreprises pètera si on n'arrive pas à faire cet hybride. Mais si on arrive à le faire, et là on arrivera à le faire, c'est une source d'innovation formidable. Merci. Merci. Merci.